Comment trouver le sommeil dans ces conditions ? Quels sont les bons conseils à suivre ? Ce soir c'est Arnaud Echeverry qui vous répond. Alors première question Arnaud, comment mieux dormir lorsqu'il fait très chaud ? Alors Laurie, je pourrais vous conseiller de fermer les volets pendant la journée ou d'ouvrir les fenêtres la nuit, mais cela va de soi. Je vais donc vous donner d'autres astuces qui ont également fait leur preuve. Certains l'ignorent peut-être, mais vous pouvez retourner votre matelas sur la face été. Oui ça existe, moins épaisse que la face hiver, cela vous permettra de moins transpirer. Mettez ensuite une serviette mouillée sur un ventilateur pour diffuser de la chaleur pendant la nuit. Si vous voulez prendre ensuite une douche, prenez-la une heure avant d'aller vous coucher. En insistant bien sur la nuque, c'est par là que vous ferez baisser la température. Il existe enfin des surmatelas rafraîchissants que vous pouvez installer entre votre matelas et votre drap grâce à un thermocontrôleur qui sera installé au pied de votre lit. Vous ferez baisser la température de votre matelas jusqu'à 18 degrés. C'est efficace, problème ça coûte quand même 350 euros.